Nang's reborn Waouh Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nang's reborn A de suite, c'est à vous de tous, abonnez-vous, cliquez là-dessus, abonnez-vous, ativez la cloche, n'a pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, a de suite, c'est à vous de tous, toutes les informations qu'il vous faut, vous pouvez faire le don, vous pouvez faire le don via Paypal ou encore Western Union Waouh 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 Yes Mes frères et bienvenue sur Nang's reborn Comme vous le savez, le lundi et le jeudi, nous avons des témoignages très puissants sur Nang's reborn Voilà Pour savoir réellement ce qui s'est passé, ce qui s'est passé plutôt jusqu'à ici Maintenant Nous allons donc au studio Alors voici ce qui va se passer là-bas, ça va être chaud Waouh Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue au studio Oui Ce que nous allons entendre c'est le témoignage d'un ex-sataniste, franchement c'est extraordinaire Il va parler en langue Il y a un autre monsieur qui va traduire en français, afin que nous puissons bien comprendre Et notre travail ce soir Et notre travail ce soir sera de réagir face à son témoignage Ou encore d'ajouter des éléments qui vont permettre de comprendre ce témoignage plus simplement Afin que beaucoup de personnes soient touchées Et que beaucoup de personnes comprennent que réellement Il y a des choses vraiment graves qui se passent dans ce monde Et que nous ignorons Dieu veut nous ouvrir les yeux et nous faire monter A une autre dimension de la prière Soyez donc prêts, ça va être chaud Alors, let's, 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 let's go C'est parti Amen Eglise Amen Salut trois personnes avec joie Dis à ton voisin que Dieu te délivre ce soir Parce que la soirée d'aujourd'hui c'est une soirée de délivrance Amen 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 Nous bénissons encore ce soir Le Seigneur Parce qu'il est au milieu de nous Et je sais que ce soir Dieu va encore visiter son peuple Où nous allons, c'est à l'atterrissage Vous voyez comment est-ce que l'avion atterrit Aucun véhicule ne peut courir à cette vitesse Si ça arrive au sol Si c'est la nuit il y a même des étincelles Si ce sont des pneus mais il y a des étincelles Nous allons atterrir maintenant dans le monde de ténèbres de Coloisie Il faudrait qu'il y ait un changement Nous n'allons pas laisser les sorciers régner sur les familles des gens Je ne sais pas si toi tu auras putier des sorciers qui sont en train de faire du mal à votre famille Amen On était montés dans l'église On a plané seulement dans l'église L'atterrissage sera dans le monde de ténèbres Tout ce qu'on avait pris dans ta vie au nom de Jésus tu vas le récupérer Et même la ville de Coloisie Nous voulons que le Saint-Esprit contrôle cette ville Que ce soit dans les mains des enfants de Dieu Que le Seigneur soit loué Nous allons lire ce passage Acte des Apôtres chapitre 1er Acte des Apôtres chapitre 1er Verset 8 Verset 8 Acte des Apôtres chapitre 1er verset 8 La Bible nous dit ceci Mais vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit survenant sur vous Et vous serez mes témoins à Jérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités de la terre Amen Vous savez pourquoi est-ce que Jésus avait dit ceci à ses disciples ? Il savait que sur la terre il y avait d'autres forces Il y a d'autres dominances C'est comme ça qu'il voulait aller maintenant au ciel Il a regardé si ses serviteurs pouvaient rester seulement comme ça Ils ne vont pas bien faire l'œuvre de Dieu Tout le monde des ténèbres que j'entends vous raconter ici Jésus avait vu cela avant C'est comme ça qu'il a dit aux Apôtres que je vais vous envoyer le Saint-Esprit Même toi enfant de Dieu Avant que tu ne puisses faire l'œuvre de Dieu On puisse te donner la responsabilité d'un département dans l'Eglise Tu dois être rempli du Saint-Esprit Pourquoi ? Alors dans ces départements où tu es en train de diriger S'il y a des gens qui ont de mauvais cœur Toi tu ne vas pas le voir J'ai dit même à mes frères à Lubumbashi Dans l'Eglise où j'évolue Pour donner à quelqu'un le titre d'ancien Il doit avoir d'abord premièrement l'appel de Dieu Deuxièmement Il doit être rempli du Saint-Esprit Un ancien de l'Eglise c'est aussi un pasteur On peut commencer une autre Eglise C'est lui qui doit aller là-bas Le combat qu'a un berger est différent du combat qu'a les autres membres de l'Eglise Alors à la fin le dimanche je vais t'expliquer au monde On nous envoyait pour interdire les Eglises Ces problèmes là-bas étaient venus ou venaient du monde des ténèbres C'est le diable lui-même qui voulait à ce qu'on puisse fermer les Eglises de Réveil C'est pas toutes les Eglises Si vous vous rappelez dans les années 91, 92, 93 Si vous vous rappelez dans les années 91, 92, 93 Il y avait beaucoup d'Eglises de Réveil qui priaient Même dans les maisons il y avait des groupes de priés Et à cette époque même le diable lui-même était conscient qu'on avait dépouillé beaucoup d'âmes de son côté Parce que beaucoup de gens avaient cru Alors c'est dans cette partie où je te dirais le combat qu'on lui donnait pour aller combattre les bergers Alors c'est là que j'avais cru qu'il y a des véritables serviteurs de Dieu Et il y a des Eglises de Dieu Les Eglises de Somme on avait brûlé ça avec le feu, c'était brûlé Et les pasteurs mouraient Et les pasteurs qui ont été appelés par Dieu ne sont pas morts à cause des morts qui venaient du monde des ténèbres Il a dit le Saint-Esprit sera sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, à Samarie, même dans toutes les extémités de la terre Vous savez aujourd'hui on donne même la socialité dans les Eglises Il y a dans des Eglises où il y a du désordre, il y a beaucoup de gens et les sorciers en profitent pour faire leur travail Dans l'Eglise où il y a beaucoup de prières Les sorciers ne saura pas résister La prière de chaque jour est en train de diminuer ses puissances Dans des Eglises où il n'y a pas la prière, il y a beaucoup de sorciers, ils font beaucoup de sacrifices et beaucoup de dons Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut le faire bouger C'est quoi qu'ils cherchent comme poste dans l'Eglise ? Alors les diables aiment utiliser les femmes dans la sorciersité de l'Eglise, pas les hommes Pourquoi les femmes ? Parce que quand il s'agit d'une fête, c'est elles qui seront à la cuisine Et vous allez constater que même le protocole c'est toujours les femmes Le poste de la Présidente, il faut voir à qui est-ce qu'on peut donner ce poste Et surtout quand vous organisez une fête dans l'Eglise Qui seront à la cuisine ? Vous allez constater que les gens qui viennent à l'Eglise il y a longtemps, ils vont venir pour se précipiter à la cuisine Ce n'est pas pour manger qu'ils sont là, c'est pour au contraire suyer les aliments C'est comme ça que j'ai dit aux serviteurs Alors quand il y a une fête, toi en tant que berger, toi-même tu dois passer, tu prie pour la nourriture et pour ceux-là qui vont préparer Et vous allez vous rendre compte que celui qui a animé d'un mauvais esprit, il va fuir de lui-même Ça n'a pas commencé aujourd'hui Au moment où l'Eglise évolue avec les apôtres Jésus était déjà parti au ciel Il y a eu des parties prises au milieu des serviteurs Il y a eu des parties prises au milieu des veuves Les hébreux avec leurs veuves C'est comme ça qu'ils se choisissaient Même pour se donner à manger, ils étaient en train de se consulter, même selon leurs tribus Et les serviteurs ont constaté qu'il y avait du désordre Ils ont convoqué une réunion Ça se tourne dans l'acte des apôtres chapitre 6 verset 1 Quand vous descendez On puisse faire une réunion Nous allons choisir 7 personnes La première condition Qu'il soit rempli du Saint-Esprit Pourquoi ? Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est supérieur et il est au-dessus de tous les esprits qui sont dans le monde Aujourd'hui, si Jésus est en train de taillir les sorciers, c'est parce que j'ai été rempli par le Saint-Esprit et j'ai aussi eu le baptême du Saint-Esprit Et beaucoup de gens me disent, tu n'as même pas peur, les gens qui me disent ça, ils sont dans l'église, mais ce sont des païens Les païens même dans l'église, il y en a 15 ans dans l'église 15 ans dans une église Il est toujours une pierre Il n'a pas encore accepté le brisement Il est là pour décourager les autres Il est là pour empêcher les autres A partir de lui, le diable va commencer beaucoup à l'utiliser Alors, je n'aime pas dans des églises où on demande aux visiteurs après les cultes de rester On prépare pour eux les Bukhari avec les sommets Moi, je n'aime pas de telles histoires Parce que les gens qui préparent sont vraiment possédés Amen Amen Toi aussi, ne sois pas un chrétien pareil Et un dimanche, tu t'es dit que c'est dimanche, je vais aller dans telle église Tu verras que tu seras possédé Tu seras toujours un pèlerin en matière des églises parce qu'il y aura un démon religieux qui va t'accompagner Tu seras dans toutes tes églises pour suivre à manger Il n'y a pas un chemin puissant que le diable utilise comme celui de la nourriture Dans les fêtes, il faut vraiment faire très attention toi en tant que fils de Dieu Les enfants de ténèbres sont plus malins que nous les enfants de Dieu Amen Un jour, on était avec notre patron dans une fête, c'était l'anniversaire du parti politique où j'ai travaillé On avait invité tout le monde, dans tous les pays, on avait invité des gens C'était à l'époque d'Isaïr Il y avait des poules, il y avait des vaches et même des poules Nous, on était derrière notre chef parce qu'on était en train de les garder Comme on était à 4 ans, il pouvait entrer dans la cuisine, il mange dès qu'il termine, il vient, il prend la place, une autre personne pouvait quitter ainsi de suite Ces promenades avec des autorités, j'ai découvert beaucoup de choses Alors vous pouvez prendre la bière mais ne touchez pas à la nourriture parce qu'elle est déjà souillée Ça c'est son patron qui a tenté de parler comme ça C'est son patron qui a tenté de lui dire que nous sommes venus à la fête ici là Vous pouvez prendre la bière, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez sauf la nourriture Parce que la nourriture là, il n'y a pas quelque chose de bon dedans Mais il y a lui-même qui parle là, qui est aussi un gars de corps Il va dire, pourquoi le patron parle ainsi ? Tout le monde mange bien, ils sont allés se témoigner de la bonne nourriture Tant qu'il dit qu'il n'y a pas de bonne nourriture, mais pourquoi ? Et vous allez voir ce que lui va voir et vous serez étonné Vous serez prêt, c'est un témoinage puissant à mettre en réagissant, vous ne serez pas étonné On rentre dans le lobby du sujet, on y va, 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 on y va Let's go s'il vous plaît On avait dit que notre papa a encore exagéré Tout le monde est en train de manger, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que nous nous puissions manger ? Ce qu'on attendait se dit, il avait entendu ça Lui, il a dit, il ne faut pas vous aller manger Et il s'est éliminé, pourquoi il dit qu'il ne faut pas manger ? Il dit, ok, il n'y a pas de souci Lui, il a entendu, il était assis tranquillement avec ses lunettes Tranquillement avec ses lunettes noires comme ça Il était assis, il entendait tout ce qu'il s'est dit derrière lui Et il a appelé un parmi l'heure C'est celui-là qui rend ses témoignages Il lui a dit, tiens mes lunettes là, va dans la cuisine Et puis il faut regarder ce que tu vas voir Ecoutons le point de vue Il a enlevé ses lunettes Il m'a demandé, va à la cuisine J'ai mis les lunettes, j'ai regardé dans la cuisine Quoi ? Quoi ? Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit ? Vous n'avez pas entendu Il dit, ce qu'il a vu dans la cuisine là Ce n'est pas de la nourriture ordinaire Ce n'est pas de la nourriture Ce qu'il a vu là Quand vous allez entendre ça S'il vous plaît, n'ayez pas peur Allons-y pour rien Il y a des mains des gens, les yeux Ils ont préparé vraiment des mauvaises choses J'ai même fait tomber les lunettes Elles sont cassées Quoi ? Il y avait des mains, des yeux C'est ce qu'il a vu là-bas Et vous pouvez voir indiquement Que lorsqu'il porte ces lunettes là Et la femme qui a été préparée Elle a vu, elle s'est fâchée Pourquoi tu as vu ça ? Pourquoi tu regardes ça ? Comment ? Donc c'est ce qu'il se passe dans les grandes fêtes là-bas Mes frères et soeurs Vous l'avez vu non ? Tu aimes la bonne nourriture C'est ce qu'il se passe dans les grandes fêtes là-bas C'est pas mauvais C'est extraordinaire Mais Faut prier sur la nourriture que tu manges Parce que souvent là Il y a des choses comme ça Qui se passent Et c'est moins puissant Pour dire tout ce soir Franchement C'est extraordinaire Et c'est moins puissant Quoi Mais Mais What ? Avant la fête Il y avait déjà mort d'hommes dans notre parti Ah Avant les fêtes Il a remarqué qu'avant les fêtes là Chez eux Il y avait mort d'hommes dans leur parti politique Et il s'est demandé même Ah Ceux qui meurent là Donc ceux qui mourraient là-bas Dans leur parti politique là Ce sont ces gens là Qui étaient occupés après Pour venir transformer En nourriture Ici Non C'est incroyable Et notre chef le savait Depuis bien longtemps Mais L'esprit Ben Ben Le patron Il dit que le patron C'est ça Il y a longtemps Ah bon Eh Tu es pas toi Et puis c'est un sorcier Il voit tout ce qui se passe au tout Mais C'est incroyable On était On voulait envoyer cet esprit là-bas dans les gens Et d'autres ont pris la nourriture dans des sachets Et ils ont emmené ça chez eux à la maison Ils ont pris la nourriture dans des sachets Mais frères et soeurs Toi qui aimes aller faire des cérémonies Dès qu'on dit à l'église Même à l'église Elle finit de manger Elle finit de manger les rassati Elle va rassati Elle va nourrir maintenant Tout ce qui soit à la maison Tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que tu envoies chez toi Quelle est cette nourriture ? Elle dit que c'est un comportement là Qu'il soit à éviter Un comportement à éviter Parce que si vous avez un comportement Vous risquez d'être initié Vous encore être envoûté Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsque vraiment il était nourriture Écoutez le poids, ça va plus C'était de moins puissant Et ça ne fait pas commencer Et nous les enfants de Dieu Nous nous vivons par la grâce Église, tu dois commencer à remercier Dieu même Dans tout ce que tu ne vois pas avec Dieu Dis seulement merci Seigneur Mon frère dit seulement merci Seigneur Dis merci Seigneur Si je suis en vie Oh mon Dieu Lève le même et le seul encore Et puis dit Merci Jésus Merci mon Dieu Pour Tout Ah Si vous êtes encore en vie Tu sois loué Parce que vous voyez ce qui se passe Ah Que Dieu nous garde Frère et sœur Que Dieu nous garde Un enfant de Dieu Tu es en train de craindre Dieu Tu dois commencer à remercier Dieu même dans tout ce que tu ne vois pas avec Dieu Dis seulement merci Seigneur Toi un enfant de Dieu Tu es en train de craindre Dieu Tu es en train de faire des sacrifices à Dieu Tu vas entrer dans cette fête Et si tu touches à la casserole tout sera purifié Si tu touches seulement Tout sera purifié Et tout le monde peut manger seulement sous ta tête une bonne nourriture Ecoute Eglise Pharaon c'était un sorcier Il était vraiment très puissant Pourquoi il voulait vivre avec Joseph dans sa cour royale Pourquoi il voulait vivre avec Joseph dans sa cour royale Du côté de Joseph il voyait une grande puissance et l'esprit était supérieur et l'intelligence était vraiment en abondance chez lui C'est comme ça qu'il avait dit Où est-ce que nous pouvons trouver une autre personne qui est sage et avoir une intelligence comme l'intelligence qu'il a Si tu vas chez quelqu'un qui l'a préparé Si tu sais qu'il ne prie pas Avant de manger prie d'abord pour la nourriture Même s'il a déjà commencé Toi tu peux même toucher la nourriture tu prie même à l'intérieur afin que Dieu puisse purifier la nourriture C'est pas que tu auras la sorcellerie Il y a d'autres personnes si tu mens en sa nourriture la puissance de la prière est en train de diminuer C'est comme ça qu'on écoutait d'autres personnes de Dieu qui travaillaient Aujourd'hui on n'entend plus parler d'eux C'est pas qu'ils ont péché C'est pas qu'ils ont fait quelque chose de mauvais Ils n'ont pas eu de discipline en matière de choses à manger Ils mangeaient n'importe où de n'importe quelle manière A un moment donné celui qui est possédé pouvait tendre un piège au moment où la personne mange diminue en matière de la puissance de la prière C'est vrai hein ? Est-ce que vous avez entendu c'est vrai hein ? Tu finis de manger comme ça là Tu deviens lourd Tu ne peux même plus prier C'est là ils vont chercher maintenant à ta voix T'as-tu un nouveau fait de combattre les choses d'exterminer Ou encore t'éliminer Attention mes frères et soeurs Ce ne sont pas des histoires Cet hommage puissant Faible 2 heures 11 minutes Mais nous n'allons pas partir par partir cette fois Afin que beaucoup de personnes puissent comprendre les éléments par élément Afin qu'on puisse comprendre Mais what ? Hein ? Là, l'essai de parler de la nourriture et de la discipline qu'ils devront avoir face à la nourriture Toi même tu es là, tu mange ses mains en bergade toujours BOU 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 Tu ne peux pas prier Il faut jeûner souvent Ce n'est pas mauvais Un chrétien qui ne jeûne pas Ce n'est pas bon Ce n'est pas bon du tout Observe un moment de jeûne Ah ! Mais what ? Hey ! Ça veut dire que toi quand vous êtes chrétien Quand vous priez Dès que vous touchez la nourriture sur moi Dieu purifie la nourriture Ça veut dire quoi ? Si cette nourriture là Ce sont des bras des humains C'est une mauvaise nourriture Dès que vous touchez la nourriture Dieu purifie la nourriture C'est-à-dire que la nourriture est transformée en une vraie nourriture maintenant Rien que pour vous Rien que pour vous Et à cause de vous Tous ceux qui vont manger la nourriture Ils ne seront pas affectés Ça ne va pas les atteindre Parce que Dieu va les sauver Ah ! Mes frères et chers Comment il s'est passé par la suite ? Ecoutez le poids ça va tout s'il vous plaît Mais waouh ! C'est extraordinaire ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Aller à une fête ce n'est pas mauvais Tu dois regarder à quelle fête où tu veux aller Parce que dans des fêtes beaucoup de gens se perdent Mais il est fâché Il n'y a pas de dérangement Il n'y a pas de dérangement Il n'y a pas de dérangement Il va changer ma place Ouais ! Maman ... Il a pas de dérangement Amen ! Aujourd'hui nous allons voir un autre point Dans Thongomusiak un gars Je vais vous parler à propos de la bague serpents et la puissance des sirènes et l'origine du succès des musiciens pourquoi je demande aux gens de laisser ces musiques là-bas dans de telles musiques à un moment donné ils sont en train de dire des mauvaises choses à Jésus Christ ce sont des antichrists ils amènent seulement Jésus de Londres en avant dans la Bible Jésus de Londres n'existe pas alors aujourd'hui nous allons connaître les démons qui est en train de travailler avec les musiciens profanes et c'est une musique qui est vraiment aimée par tout le monde Quoi ? Mes frères et sœurs Est-ce que vous voulez d'entendre ? C'est ce que je vous ai dit là faire sur la partie intégrante ou qu'on va faire partie du prochain témoignage puissant Cette témoignage puissant qui est là fait 2h11min Le témoignage puissant que nous avons traité précédemment fait plus de 2h et nous avons vu qu'il y a beaucoup de personnes à un moment donné ils ne comprenaient plus rien ils s'adisent étaient fatigués ils n'ont pas pu continuer le témoignage c'est pourquoi nous avons décidé cette fois de couper le témoignage par cession et là il vient de parler de la nourriture qui est en fruité ce témoignage est très puissant également Quand ce témoignage sera posté Quand ? Ce jeudi ou encore Peut-être que vous l'avez vu dès que vous voyez cette vidéo déjà Préparez-vous au prochain témoignage puissant Pourquoi ? Parce que dans le prochain témoignage puissant il vient de parler tout simplement que ces choses que nous venons d'entendre là c'est quoi ? la musique et il vient de parler de la puissance des mamis ou atta ou encore des sirènes qu'est-ce qu'il va dire par rapport à ça j'aimerais moi-même voir ça dans ce témoignage puissant qui va venir ah ! revenons juste un peu encore pour écouter encore ce qu'il a dit écoutons encore ce qu'il a dit il vient de dire des mauvaises choses sur Jésus-Christ qui dit des mauvaises choses sur Jésus-Christ ? ce sont les gens qui chantent qui sont dans la musique la musique profane la musique où on adore le diable à un moment donné ils disent des mauvaises choses sur Jésus-Christ c'est pourquoi il faut éviter ces gens de musique il va dire pourquoi encore ? il va nous expliquer ce sont les préalances et puis l'homme on voit encore ce sont des antichrists il dit que ce sont des antichrists tous ceux qui chantent pour le monde tous ces gens-là il dit que ce sont des antichrists waouh ! ça veut dire que le témouage qui va venir sera vraiment extraordinaire il s'appelle Jésus de Londres il s'amène seulement Jésus de Londres en avant mais mon biblia Jésus de Londres en avant et il parle d'un autre Jésus qui n'est pas le vrai Jésus il s'appelle Jésus de Londres waouh ! et c'est lui qui leur donne du succès ça ce sont les extraits des témouages puissants qui vont venir soyez donc prêts abonnez-vous surtout cliquez sur le site abonnez-vous en dessous de cette vidéo activez la poche et regardez toutes les vidéos qui sont faites après cette vidéo parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont venir ça va être chaud ! la bible Jésus de Londres n'existe pas ça ça tout a joué c'est un démon qui est anatomique pour les musiciens qui vont venir et qui vont venir aujourd'hui nous allons connaitre les démons qui travaillent avec les musiciens profanes et c'est une musique qui est vraiment aimé par tout le monde des démons qui travaillent qui travaillent avec des musiciens profanes du monde qui chante pas Dieu hein des démons qui travaillent avec des des artistes célèbres des stars quoi ? hey ! si vous voulez découvrir ça ne manquez pas la prochaine vidéo qui va apparaître le prochain témouage puissant qui va apparaître tout simplement le lundi prochain ça va chou écoutons encore pourquoi ça va plus ça c'est que les extraits qui lâchent coups et qu'on a démons le shétan a néchakou placé chaque jour un démon qui le diable a déjà mis à la tête de la journée chaque jour un démon qui le diable a mis à la tête de la journée d'accord alors c'est plus l'importance ça va plus et chaque démon a un rôle bien déterminé et chaque démon a un rôle bien déterminé vous voyez que je suis un peu curieux de savoir ça on le dit on le dit on le dit c'est un démon à mercredi marie de marigouille marie de marigouille c'est elle le démon de mercredi au couvent tu trouveras des soeurs qui sont en train de se promener seulement avec des chapelets le mercredi c'est une journée consacrée à elle c'est un problème de romain mais ils ont imposé ça c'est un problème de romain mais ils ont imposé ça dans tous les pays du monde et même dans des sectes mystiques le mercredi ils ont un culte d'adoration ils sont en train d'adorer ces démons là-bas marie église ouais chrétien apparaît amour à mort toi un chrétien tu ne peux pas entrer dans un morgue je vois d'autres chrétiens qui fréquentent à mort à namo morgue ce n'est pas la morgue à mort qu'un ancien mystique de l'ordre de la rose croix à mort que ancien mystique de l'ordre de la rose croix non mirent d'accuso mamoutou mabrochir et rose croix aïna science aïna religion mais ni boulogne ni branche n'ayoya boulogne cet année purifié à les présenter comme à l'université par l'intérêt de l'époque et là bas quand on n'a c'est magnifié à ce que l'on est diffusé mais qui n'est pas comme un sacrifice humaine il est bara fagnac la rose croix ce n'est pas une science ce n'est pas une église c'est une branche de la sorcellerie seulement que le diable a essayé d'habiller ça avec des bonnes choses et présenter ça dans des universités et les étudiants croient que c'est une science là en dessous il y a de la source et les rits banning il est au bon à tapas magie blanche aujourd'hui il ya beaucoup de gens qui sont en temps de glorifier c'est une très bonne magie et magie à propre et qu'on va ça il dit à ça être beaucoup église d'une amasie le nom magie il tourne quoi c'est ça vient du diable mot des pérénoms mouna katala sabachic ou témoignons bayac aux magiciens dans des théronomes 2 est en train d'interdire qu'on ne puisse pas trouver dans ta maison un magicien magie ni branche au qu'il tira qu'on apporte à quoi dire il s'y fait la magie c'est une branche qui vient de du monde des ténèbres pourquoi on est à magie blanche pourquoi on appeler sa magie blanche parce que bantou bakwanza koutoumiya il est magie n'est pas occidentaux maraqué par européen du raccord bakwanza et nato comme le mon planète saturn et n'est jamais au continent et à europe à partir à où les jésus de londres alors pourquoi on appeler sa magie blanche parce que les blancs ou les européens ont été les premières personnes à utiliser cette magie quand elle avait quitté la planète saturn c'est arrivé d'abord chez eux là bas ils ont utilisé ça c'est comme ça que c'est parti dans tout le monde manac ou les jésus de londres et jésus de londres barome et boba na mouta cap et les bits jésus que les musiciens ils ont utilisé ça c'est comme ça que c'est parti dans tout le monde manac ou les jésus de londres et jésus de londres barome et boba na mouta cap et les bits les romains l'appellent belles bits jo des mots j'ai eu le con à contrôler continent europe c'est lui les démons géants qui contrôlent les continents européens et des mots géants c'est lui qui contrôlent le continent européen et des mots géants qui contrôlent le continent entier et c'est le continent européen mais moi c'est moi mais inadmissible c'est presque incroyable c'est dit que tout ce qui a venu les dix est extraordinaire on est un peu curieux c'est pourquoi on fait plus ne serait pas troublé ça va être chaud aux magies blanches dans la magie blanche on a toque à maïkari ya maïkari mona toque à et rose croix il ya la rose croix à toque à nécromancie il ya la nécromancie et ça c'est des grandes messages du graal mona toque avec un cas il ya les éconques manac et ou les ou les démons supérieurs et qu'on a tous mis à la vague en cas les démons supérieurs qui travaillent avec les cancars à risa risa comme un tout moins en allemagne l'effort il avait donné un enfant en allemagne à quelqu'un banal à la moto tomoyais ils ont eu un enfant la moto toni homme des mots cet enfant c'était un homme des mots je le banais taca manta camonona ma photo et à bai cancar ou ton appareil à photo nous ou moins qu'on a ligné de manta ça c'est comme jima ou le monde et on l'appelle manta même aujourd'hui il est vivant on l'aimé ce mois sur les photos des et cancars donc boba nassé ma pas place il ya sainte-esprit panama gaoulé mante qu'on va saïdi à ça et ils disent à la place de saint esprit ils sont en train de prier c'est on parce qu'ils les aident beaucoup oui il est en train de prier un homme démon sérieux si vous êtes dans cette chose c'est le moment de vous réveillez et de sortir cette chose s'il vous plaît surtout confessez-vous devant un vrai homme de dieu afin qu'on puisse faire votre délivrance dans des tels sectes il ya que des gens qui ont étudié qui y ont ils sont en train de tromper les gens comment ils sont en train de montrer la bible ils sont en train de lire quelques passages ils vont te donner d'autres brochures au mot tu es en train de lire tu peux passer par le mur ils te donnent des livres à lire maintenant au moment de délivrer les livres tu peux pas traverser le mur même ça veut dire que ce soit des éclatations un peu moins à mes frères et sœurs comme c'est étrange je pense que on va s'arrêter à l'âme le moment parce que ça devient extraordinaire la prochaine vidéo va nous trouver des choses qui vont vraiment vous étonner qu'en pensez-vous écoutez juste un peu encore pour voir ce qu'il s'est passé il faut jamais lire leur brochure là-bas même dans le message du graal ce n'est pas les dieux créateurs ni ma branche il est encore magie blanche ce sont des branches qui sont qui sont venus de la magie blanche et chaque lundi ils se rencontrent pour faire l'adoration de dieu lucifer c'est que témoigne ça mais c'est puissant ils se rencontrent les lundis pour adorer le diable des personnes comme vous et nous avec qui vous marchez ces gens se rencontrent les lundis pour faire des adorations à satan pourquoi les lundis j'espère qu'on va nous expliquer vous voyez que je suis curieux ah on nous a plus l'impression à plus s'il vous plaît s'il vous plaît juste ça mais représentant mondial à rose croix et le représentant mondial de la rose croix on l'appelle christian bernard jusqu'à aujourd'hui il est vivant sans un français mais trop n'est pas sur la terre même pas à paris et trop n'est pas sur la terre même pas à paris et trop n'est pas comme monde des slaves et le monde des ross christian ça c'est ça le monde des ross christian amen notre prière il ne faudrait pas que ces gens puissent régner c'est nous les enfants de dieu qui devons dominer sur eux et d'autres personnes se font réculer non nous on ne peut pas faire de tels travaux ce n'est pas pour nous c'est pour les ross christian quand tu te retires tu es en train de les élever jeudi c'est le jour du démon il a hâte de dire que chaque jour a son démon et il explique pourquoi ça fait ainsi et qu'il les adore ce jour là là il parle du jeudi il dit que le jeudi il y a un démon qu'il a qu'on appelle le démon mais c'est qui ce qu'il tombe encore il va nous expliquer tout de suite c'est les français qui l'appellent Akiel on l'appelle Akiela par les romains si tu vois chez les scouts dans la partie de Louvto c'est un nom qu'on donne aux dirigeants mais où est Akiela et Akiela c'est un esprit impur donc où est le Kiro et le Louvto on l'adore aujourd'hui c'est son aujourd'hui jeudi c'est même ça le jour qu'il lui est consacré t'as posé question à mon assemblée donc quand jeudi arrive comme ça il y a quelqu'un qui adore un démon spécifique et c'est lui c'est un mauvais démon et on adore le jeudi quoi ? vous savez que les gens vont adorer les démons là ils n'adorent pas simplement ils envoient aussi des sacrifices pas n'importe quel sacrifice oh mes frères et soeurs mais tant vous qui ne croyez pas à Dieu qui n'auraient pas le sol j'écris c'est le moment d'accepter ce j'écris parce que c'est mauvais c'est supposé à toutes ces choses c'est pas bon moi j'ai pris un peu ça va plus encore je voulais m'arrêter à teindre mais quand je écoute ce qu'il intende de dire encore franchement c'est étonnant nous sommes à 40 minutes mais je pense que je suis encore curieux je veux voir ce qui va se passer par la suite écoutez ce que moi pensez-moi plus mes frères et soeurs soyez attentifs poser une question à l'assemblée alors commençons le lundi jusque dimanche quel est le jour qui n'est pas bon pour vous en matière de marchandises mes frères et soeurs vous avez entendu sa question quel est le jour qui n'est pas bon pour vous dans les affaires à dire en matière quand vous devez aller au marché pour faire les achats là c'est quel jour qui n'est pas bon nous chez nous ici en général les frères et dix les frères et dix les frères et dix les frères et dix c'est pas vous chez vous c'est quand mais ça doit être il y a forcément un jour même à côté du chenou la même année il y a un jour là-bas où c'est pas tout ça en matière de des achats il y a des gens qui ne font pas bien là-bas il peut faire tant un jeu spécifique pour pouvoir vendre les gens les samedi comme ça pourquoi ? essayez d'entendre ce qu'ils vont dire chez eux ah vous voyez que c'est tout le monde c'est le conseil et c'est réel aïe 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 mais what ? si vous n'êtes pas abonné c'est le moment de vous abonner Bible Engine à Semaville c'est la Bible qui dit ça ça vient d'où ça ? même à Boutouana j'avais posé la question ils m'ont dit seulement jeudi le jeudi là c'est pas un bon jour pour eux en matière de commerce pourquoi ? c'est à cause de ces démons ? est-ce que ça cause de ces démons là ? c'est possible écoutons le super même en Zambie ils m'ont dit seulement jeudi la chose en quoi tu es en train de croire tu deviens esclave de la chose la chose que tu élèves et tu deviens esclave de la chose et la chose va démêler sur toi le problème de jeudi c'est une mauvaise journée et beaucoup de gens sont en train de se lamenter et la journée effectivement elle sera mauvaise à cause de ces démons là la journée n'est pas bonne ça veut dire que vous vous nous devons prendre autorité sur ces démons et ne même pas accepter que ce soit comme ici que tous les jours ce soit des jours de bénédiction pour nous tous que Dieu bénisse tous nos entreprises tous les jours 24 sur 24 même si c'est possible quoi ? non ne laissez pas les démons vous dominer non c'est lui les démons de la pauvreté c'est lui les démons de la pauvreté oh non 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 c'est qui ça là ? si nous refusons la pauvreté tu dois quitter pauvreté tu dois citer le nom d'Akiel parce que c'est lui les démons de la pauvreté ça veut dire que si vous pourrez prier pour sortir de la pauvreté vous devez attaquer ces démons vous devez prier contre ces démons il s'appelle Akiel dit au nom de Jésus-Christ demande Akiel et demande la pauvreté nous te renversons aujourd'hui au nom de Jésus nous prenons autorité sur toi nous déclarons l'année de grâce dans notre vie parce que le sonage de Jésus-Christ c'est la grâce et que son sang nous purifie aujourd'hui et nous lave bénisse tous nos entreprises Seigneurs et que nous prospérons dans tous les niveaux parce que c'est ce que tu nous as dit dans ta parole que ton nom soit béni Amen vous faites cette prière là c'est pas compliqué vous priez c'est pas dur c'est facile mais ce qui va se passer après c'est tout ce que tu connais écoutez le super faisons la pauvreté tu dois quitter pauvreté tu dois citer le nom d'Akiel parce que c'est lui le démon de la pauvreté même si les sorciers veulent bloquer ta finance ils sont en train de t'envoyer à Kiel mon ishiki église c'est vrai que les sorciers travaillent avec les démons donc si les sorciers vous bloquez vos finances là eux ils vont invoquer un démon et les démons spécifiques ou encore les démons qu'ils vont choisir pour ça c'est les démons à Kiel parce que c'est son travail bloquer les finances des gens si vos affaires sont bloquées les vœux vous mettent en disant Seigneur Jésus qui intervient à ma faveur ce démon qui a été invoqué par les sorciers de ma vie qu'on appelle Akiel aujourd'hui qui tombe débloque mes affaires débloque mes activités aujourd'hui Seigneur et libère-moi Amen tranquille Dieu fait le travail pauvreté tu dois citer le nom d'Akiel parce que c'est lui le démon de la pauvreté même si les sorciers veulent bloquer ta finance ils sont en train de t'envoyer à Kiel suivez-moi en église les démons bouge les démons bougent ça c'est vrai il y a un démon comme celui d'Akiel il va bouger au nom de Jésus et tu dois aussi poser des actes bien vous avez entendu il dit pour pouvoir sortir de la pauvreté là premier élément tu dois chasser ces démons là au nom de Jésus Christ il va bouger il va partir oui parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus Christ maintenant tu dois poser quoi des actes hum 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 tu dois poser quel genre d'action écoutons-le s'il vous plaît vous n'avez pas dit que c'est moi qui ai dit vous avez le droit de vous-même vous avez le droit de vous-même ah non c'est plus bien écoutons ah tu as vu une bénédiction de bonheur comme ça et puis on était là bon on a dit bon ça va plus super pauvreté pour faire tomber la pauvreté tu dois aussi commencer à donner tu dois faire quoi donner tu dois commencer à faire quoi donner ah c'est pas moi qui ai dit tu dois donner quand tu fais un don tu donnes parce que c'est quand on donne on reçoit non écoutons-le pas on ne va pas ajouter quelque chose pour que on va dire ah c'est toi qui as dit non on ne sait plus mais what moi-même là on va commencer à donner encore plus et tu dois aussi poser des actes pour faire tomber la pauvreté tu dois aussi commencer à donner si tu n'aimes pas donner écoute je vais te dire pour prophétiser Dieu peut te donner ses dons à un cadeau si tu veux avoir la vision il suffit que tu passes nuit à l'église pendant quatre jours et les pasteurs t'imposent tu auras la vision pour faire tomber la pauvreté tu dois aussi donner si tu ne donnes pas tu peux prophétiser tu viens d'entendre de tout faire tu es que c'est lui qui demande si ce démon entre dans la vie de quelqu'un il plante même ses racines et il y a dans d'autres maisons où quand tu entres tu remets putier de cette maison et tu sens l'odeur de la fin dans une maison même si quelqu'un n'est pas prophète il trouve quelque chose à vous dire parce qu'il a senti la fin dans la maison c'est vraiment une maison qui est trop sèche un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans de telles conditions c'est lui qui a l'argent et qui a tout tu ne sauras pas aller le prêcher il va te dire toi même qu'il y a Dieu pourquoi tu es en train de souffrir comme ça parce que Dieu a dit que je mettrai la différence entre ceux-là qui sont en train de me servir et ceux-là qui ne me servent pas les témoignages qu'on nous emmène souvent dans les églises en disant non toute la journée on n'avait pas à manger vers le soir on a eu trois sots de farine ce n'est pas la grâce de Dieu ça ce n'est pas la grâce de Dieu tu es en train de souffrir seulement s'il y a quelque chose ce qu'il faut réviser dans le monde c'est la pauvreté la pauvreté la pauvreté ou la souffrance peut t'emmener dans un domaine où tu parviens même à mentir tu n'aimes pas mentir mais tu mens à cause de quelque chose à manger tu vas même commencer à céder ton corps à n'importe qui à cause de cette souffrance la souffrance elle n'est pas bonne il y avait des délestages seulement par rapport à l'électricité et à la régie des eaux même dans la nourriture il y a des délestages ce n'est pas bien la maison qui accueille ils sont en train de donner et Dieu ravitaille beaucoup une telle maison parce que Dieu sait que la nourriture que je donne ce n'est pas pour cette famille c'est pour tout le monde écoute église quand je t'entends les sensibles tu n'as pas besoin de faire une prière même si tu as envie de bien t'habiller accepte les habits que tu as de donner d'abord aux autres et Dieu ce qui va te donner va même dépasser ce que toi tu as toujours donné Dieu ne peut pas rester avec la tête de quelqu'un Amen nous ne devons pas seulement être des chrétiens dans la prière même dans les actes on doit voir que c'est le lait de chrétien pour faire tomber ce démon là il faut aussi poser des actions et pour faire tomber ce démon de la pauvreté il faut forcément donner donner à son prochain ah bon Dieu nous parle aujourd'hui et ça c'était plus c'est une bénédiction le démon de jeudi tu peux le faire tomber avec la prière il faut qu'il y ait aussi des actes vous avez notre province de Katanga je vois que tu es tentant d'aider cette province et les gens comprennent dans tout le Congo au moment où j'étais au moment où j'étais aux côtés des autorités Dieu m'a fait grâce je suis allé presque dans tous les points dans tous les coins de notre pays je ne suis jamais arrivé à Go où j'ai vu les gens en train de souffrir c'est au Katanga pourquoi ? l'égoïsme si quelqu'un va chez un féticheur il peut donner 500 dollars et ce débat peut mentir à la personne même l'amener à la mort dans les choses des dieux on doit commencer à pousser les gens c'est là que les sorciers sont orgueilleux à un sorcier on peut lui dire tu vas nous donner ton paix là il n'hésite même pas à lui donner son paix mais à un chrétien quand on lui demande de donner 20 dollars c'est tout un problème regarde même la nourriture la manière dont d'autres personnes sont en train de manger tu as la pitié de un enfant de Dieu qui est en train de manger n'importe quoi alors si tu es en train de lui parler de la boucherie il te dit non ça ce sont des choses de rose christiens quand on dit quand on dit donner 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 à l'église souvent là il a là toujours on dit tonner 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 comment le tchap fait pour bloquer les gens dans la pauvreté quoi même les enfants ils doivent commencer à manger bien un jour il sera aussi grand il va commencer à faire souffrir les autres parce que lui a grandi dans des choux alors tout le monde peut manger les choux parce que c'est là qu'il lui a grandi amène et c'est moi vous dire cette chose moi j'ai cinq enfants seulement des filles les gens me disent que bon je suis orgueilleux je me vois comme un blanc c'est le passé je suis en train de préparer mes enfants moi il arrive deux fois que j'amène mes enfants dans des restaurants chers en ville pour que mes enfants puissent être habitués à toutes les choses pommes bananes orange mais il faut pas que les enfants soient habitués seulement à la mangue on veut donner une pomme à l'enfant ils demandent seulement le noyau ça c'est quelle mentalité ça ce n'est pas que les gens sont dans ils n'ont pas de l'argent ils ont l'argent pour aller à l'école tu dois lui donner des bonnes choses les gens trouvent mais il y a un esprit qui est en train de travailler qui vous empêche à faire des choses pareilles voilà c'est fait au sein donc le comportement qu'a cette personne là c'est aussi le fruit des démons des démons qui poussent les gens avant c'était un comportement et ça c'est mauvais ah bon donc un comportement positif peut chasser un démo quoi c'est incroyable qu'est-ce qui se passe par la suite on a voulu faire cette vidéo en 30 minutes mais qu'on entend ce qu'il dit c'est tellement important qu'on ait même pas envie de laisser le témoin avoir écouté 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 à la fin soit loué la pauvreté faire tomber la pauvreté colombes et gêne ça ne demande pas des jeunes bonheur le seigneur soit loué manaké quand vous sa pauvreté faire tomber la pauvreté colombes et gêne ça ne demande pas déjeuner tu n'as même pas besoin d'aller à la montagne accepte avec le peu d'argent que tu as tu dois et dieu va ouvrir beaucoup des portes comme la femme de la parole de la parole de dieu la parole de dieu nous dit quoi qu'une femme de la parole de dieu là elle a fait petit seulement et c'est ce peu là qu'elle a fait quoi qu'elle a tourné à dieu tout le monde se plaît au fond de nos confus dans quoi de répéter j'ai dit les égales a dit quoi que c'est tout ce qu'elle avait là qu'elle a tourné ça veut dire que quelque soit le peu que vous avez si vous venez dans un endroit dit qu'il y a une opportunité tu donnais de soutenir qu'on dit par exemple vous pouvez soutenir ce qu'ils parlent au travail d'être en dessous c'est misé toutes les informations si vous pouvez soutenir soutenir ce sont des grandes portes que vous servez un peu d'ouvrir ou ou ce pouvoir de vie parce que la meilleure façon de pouvoir espérer dans ses assiettes à ses affaires c'est détonné c'est pas moi qui dit c'est un ex sataniste qui parle et c'est qui dit c'est la vérité c'est tout à la parole de dieu ah le seul jésus-christ a dit donne quand tu as le pouvoir de donner donne quand tu te demande ne dis pas ah cette personne c'est une sorcière c'est un sorcier je peux pas donner si tu es une vraie que tu es plus sur ton agent et donne il n'y aura rien aujourd'hui il n'y aura rien demain il n'y aura rien après demain parce que tu seras avec toi il va même te bénir dans ça c'est ça même qui est la vérité un peu besoin d'aller à la montagne tic a pas que les kilos goût n'aille accepte avec le peu d'argent qui arrivent au monde tu dois un mou gata qu'on goulé à milan et dieu va ouvrir beaucoup des portes amen amen beaucoup de portes à l'édition la voix souvent les fois que tu es oui diamènes mais redonnez aussi pour recevoir un peu quand tu te dis tout te comporte toutes sont fermées pour s'ouvrir pour toi c'est ça le secret je veux nous bénir aujourd'hui et ça c'est vraiment bienvenu ça me plaît moi même je suis à comment ça fait à mettre en application ça pour soi et puis t'être ni dame pas sûrement je ferais il faut une autre vidéo pour 10 à voici ce que j'ai ma chine carré fournée calaca église mois et vie chez nos mouches au carrefour il ya une église ni bergerie à kamen si vient et voir bergerie de viens et voir il ya bishop léonard matébou l'ambalame bishop léonard bergerie à qui mon gars carré four il a une belle bergerie au niveau de carrefour ou mamie ça ya qu'est-ce que mon inga mouillé miss aouton à salle moulou macho tour à salle europe dans toutes les églises quand tu as dans cette église tu ne veux tu ne vas pas voir que tu es au congo tu verras que tu en europe c'est une seule personne qui avait construit cette église une seule personne a construit une église mais pourquoi partir de cette église quelle est la particularité de cette église écoutons le super à la hausse à terrain l'acheter un terrain à la forte à pasteur ou apalana mon bien c'est ma bébama coutana billet biote et wende koussi du kangarie glisse moi ivie comment on est le modèle ou qu'est-ce qui est ingénie après minjo mita usa biote mouchi changata un frais prend l'argent pour les billets va en afrique du sud et c'est un peu de de te promener dans l'église que tu verras qui est plus bon tu nous amènes les plans c'est ce que je vais construire ici amen amen l'église coucou bâton qui maga moumou bintou bine n'est il ya des gens qui savent mettre dieu en épreuve dans des grandes choses après coulien après la construction de cette église pendant la titre mon cas j'avais président un parquet il a été le président du parquet on ne s'amuse pas avec cette personne dans l'église il est là derrière tu ne vas pas croire que c'est lui mais après coulien après la construction on a ça ça n'a vu le monde au parti et regarder ce que je lui a donné il est magnifique à la quelle fâche église ya poppy amine presque niac toutes les maisons qui sont tout autour de l'église beaucoup lui appartiennent je lui a donné sacrifié ça c'est qu'elle ça crie il a abandonné combien des programmes qu'il avait à cause de dieu combien de combats que dieu va prendre sa place au moment où il y en aura dans sa famille parce qu'il a abandonné ce projet et il a fait un sacrifice quel est ce sacrifice là il a construit un temps où dieu l'église et dieu l'a donné toutes les maisons que c'est tourner ou au rock c'est tout ou autour des léglises et tu vois cet homme dieu va le lever vous allez aux côtés ou vous même vous allez voir que quand on donne on reçoit vraiment écoutons le souple ça c'est témoin je vivant moi même là je veux faire la même chose aussi pour voir la félicitation pour nous ce soir voici réjaillir sur nous parce que jésus est vivant et il est bon pour nous tous les programmes qu'il avait à cause de dieu combien de combats que dieu va prendre sa place au moment il y en aura dans sa famille même ses enfants dans les mondes ils vont jamais souffrir parce qu'il a sémé à la richesse donc ouais monte il faut qu'on a gagné à la chiquette mais ce que mou cani sont ils font la même quoi comme on y maille je dois te regarder toi un chrétien disant dans cette église il doit s'il ya forme un monument pour moi bon assis fio ça les seigneurs soit loué c'est vrai c'est dit que dans l'église à toi tu dois avoir quelque chose que tu as positionné à l'arrivée dans l'église on dit ah qui a mis les chaises qui a resté les chaises c'est toi mais tu parles pas tu es dans un coin personne ne sait que c'est toi qui a qui a qui a posé le carreau pas c'est toi mais tu ne sais pas personne ne sait que c'est toi c'est chic moi j'aimais fait ça construit un temple gigantesque ce serait bien que dieu nous guide seulement qu'il nous aide toutes les dimensions et vous verrez l'on vient ce que bon l'on vient ce que bon l'on vient tous les abonnés que vous puissiez voir tout ça même l'on vient tous nos ennemis oui il faut qu'ils voient ça d'abord j'essayais la fane à canicouna mondaria quand je regarde cet homme à il est mon imaille je regarde cet office j'ai dit que dieu n'oubliera jamais cet homme job en tout jala bayoua qui n'est pas 602 gens qui ne connaissent pas la fin amène amène pauvreté tôt qu'à toi quand j'ai eu ta taux qu'à la pauvreté peut sortir l'acquis n'est mambo ni waz et nous écoutons le problème que toi aussi tu puisses commencer à tourner la joie sa coucouba crétien venir des peuples chrétiens à yaoui kakam qui tombe à ta mille frais et à mouche au moins cinq ans j'ai lancac il ya d'autres de l'essai commingue sang depuis qu'il a qu'il est chrétien dans le panier des offrandes il n'a jamais mis au delà des cinq enfants là c'est pas faux quand tu viens le gris toujours là c'est toi toujours t'inquiéter donner les 100 francs les comment on appelle à oublier les 6 tu donnes des miettes seulement là bas c'est mauvais si tu donnais dit tu donnais et ça va héros faut commencer à donner bien plus si tu donnais c'est tout là on commence à donner plus tu vas te dit parce que ce que j'étais défenseur de savoir tu penses que tu étais dit tu fais ça parce que bon c'est comme ça c'est normal non 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 tu as poussé par un esprit mauvais qui te dit à chaque fois quand tu viens les gars il faut donner son petit 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 pays alors que quand il va tu vas en boîte où tu vois les filles nouvelles filles là tu es prêt à lui donner cent mille mille euros même tout de suite là c'est un mauvais tu as pour la possibilité mais de donner même des plus que 1000 euros mais quand tu arrives à l'église là le domaine de l'héros baisser aussi au maximum et plutôt j'étais là alors que tu as la possibilité de donner bien plus de mille euros même pour soutenir l'hôte de dieu mes frères et sœurs donner à dieu c'est qu'il lui appartient oh mine a regretté à cambia c'est l'autre qu'on a fait n'a qu'aujourd'hui j'ai réglé de l'ambiance que je faisais j'ai regretté à la témoignage à l'ingamoui btoubou n'est pas le témoignage vous n'expliquez les membres la pauvreté ne regrette pas qu'il a laissé les témoignages il a commencé à pas toucher à autre chose j'étais en train de vous parler de la pauvreté mais j'ai continué avec les témoignages des heures du matin mou bar ou tapandam dit que tout ce qu'il nous a cité précédemment il va continuer et nous allons parler de le prochain témoignage puissant écoutons-le pour savoir ce qu'il va nous dire parce que ça c'est extraordinaire moi mais ça me plaît il parle de la pauvreté de la délifance comme elle est délivrée de la pauvreté c'est extraordinaire à deux heures du matin dans un bar tu es sur la table en train de danser c'est toi qui donnes l'argent mais à la fin tu es fatigué mais tu t'es dit c'est mon argent mais à la fin je suis fatigué pourquoi on fait ça parce que ça vous arrive souvent est-ce que ça vous est déjà arrivé pour moi je vous ai dit franchement il n'a jamais fait ça tu vois le monsieur que l'aïe des maquis la celui toujours est là on dit la bouteille de champagne ici venez acheter et il achète de grosses bouteilles de champagne dans le maquis ou encore de la boîte de nuit et il est en concurrence même avec une autre personne qui est assise là-bas même dans la même boîte de nuit je voulais vraiment commencer à dépenser des fautes sommes d'argent là-bas qui l'appuie de l'argent là-bas mais quand je fais à l'église comme je tiens c'est un peu là non c'est pas bien faites attention puis n'a n'a qu'à ce ma brasserie à la choukraine mire quoi qu'il y aura qu'on m'a chine à tannes à chemise et donc à mouké moubine tu biadouni avantages et kalak et moi alors je me suis dit la brasserie n'essaie pas de remercier moi j'étais son client préféré j'ai même pas de chemise mais n'a garré c'est les mamans que lui l'a passé son temps à dépenser beaucoup d'argent des maquis de la boîte de nuit maintenant aujourd'hui quand il s'est regardé il voit que ce qui fabrique la boisson là il ne veut pas donner un tricot une chemise pour qu'il porte alors qu'il avait mis tout cet argent là dans l'oeuf de dieu forcément la récompense et quel gâchis mais il est découragé comme ça il est découragé si vous n'avez pas encore fait cette chose c'est le moment de commencer à donner à dieu afin que dieu puisse vous peigner oui pour faire ça pour faire de l'autre que de mettre dans les choses unitiques et après regretter tout l'argent que j'avais perdu mais comme à moukou si c'était chez dieu moukou nani baronné chasse à vous en pompe va pas faire comme tirasse parce que il y avait fait il regrette mais c'est bien c'est moi je préfère ça je préfère ça non moi ça veut dire que tu veux aller sur le bon chemin c'est bon je vous vois mes frères et changeons nos fois aujourd'hui que je vous ai dit d'établir ni à la lombard d'il est à 4 n'est ma course pour la femme et mon église autonome tout vile au moins bas c'est mais ça n'est qu'on a tout ça n'a souci au thé qu'on a moulou mara comme l'omba c'est pourquoi ça moi qu'afrique boulogie bon a dominé maïti amingi salle dans un bar on ne demande pas aux gens de payer la bière il suffit seulement que je puisse voir cela on a payé deux mois je vais en payer quatre cela payé six mois j'ai payé 12 mais dans l'église vous sentez même si on appelle à l'offrande les gens ont des coeurs durs ils ont mal au coeur parce qu'on a demandé l'argent c'est comme ça que vous voyez qu'en afrique la société domine beaucoup sur la vie des gens je vais demander au frère qu'ils ont qu'on appelle youpi pardon baka youki les cailloux c'est la première dimension dans la fayette promesse mon noël ils font leur promesse pendant la noël il prière de la fayette amana bamba koudrapo ana wéka mou konoyou voici mato ma parole donnée au christ mon chef j'ai resté fidèle à l'engagement de mon baptême ban et j'adressant n'est qu'on est démo à qui elle et pourtant on a eu le signe banabou et kaka païa sur le domaine de jeudi là que le domaine de la pauvreté il s'appelle à quel donc il poursuit encore pour expliquer certaines choses par rapport à ce domaine qui est responsable de la pauvreté incorporation qui s'en a négale banal et kaka païa l'anima totem moï coup diabolique alors quand ils sont en train de faire leur promesse pendant la noël il ya une un texte qu'ils sont en train de prononcer et les textes là bas ils les font au nom de ces démons là bas et il ya des totems qu'on les donne à partir de ces colores d'ombre afin qu'ils mettent ça sur leur tenue il est ma prière trop quoi laïf a niac aussi métier comme à mon attaque ou soukouma ou machikini quoi moutou marac et mouan goussé m activité et cette prière nous on faisait ça dans le monde des cimétrières au moment où nous voulons faire entrer dans la vie de quelqu'un la pauvreté qu'aux côtés à baloufto aux côtés de loufto je promets de faire de mon mieux pour obéir à dieu à la patrie à mes parents à la loi de la mette banal bifanya kanabo n'est pas quand même au moins à moi et à bander pour l'année bébé banayé mouna ya kingine même du côté de loufto ils font ça et c'est bander pour elle qui avait incorporé ça dans l'escoutisme mais dans une autre manière si tu as été totalisé on t'appelle papillon lapin tout ce que tu veux tu dois passer la différence à la délivrance afin qu'on puisse te délivrer comment est-ce qu'on obtient le totem au moment où vous allez dans des grands camps par exemple les scouts de loumba chi allait souvent à cassage bouchy coup à ta fagia fait dit qu'un pendant la nuit ils vont faire le feu du camp comme un attaque totalisé ban tout au moins il fait tout amuser les gens banal fagama cérémonie moyao kilt il ya des cérémonie au culte qui font cérémonie au kilt marakini cérémonie moi et après que présence ya des mots là il ya une cérémonie au culte c'est une cérémonie où il ya la présence d'un démons vous êtes en train de faire avec les démons qui vous accompagnent c'est ce qu'on fait dans des villages limitants d'accord on veut prendre une femme qui a perdu son mari et donner ça à son frère les cérémonies qu'on fait là-bas parce qu'il ya la présence des démons ce qu'ils sont en train de faire pendant la nuit manger tapé autant de temps ils sont en train de faire avec les démons ça n'y voit pas les deux mois katia ou pas totalement misé au moment de le tout amusé l'exemple et je ne vais prendre par exemple l'exemple de mon nom jean paul caloumba jean paul caloumba les enjeux qui a coup papier les papiers min et tout pas mon mot dominatio mis à partir à l'eau china jean paul caloumba minacou ya la paix banna pica mi conno mara que l'esprit à la paix il t'a fait l'incarnation mon nauton attend sous la mabuc à la mouche moi c'est qu'à loulou d'aujourd'hui le monto attaque et souvent bamingue à capata totem ya n'yama fulani mouton atareba comportement yaoulé n'yama or il est maman totem balo barbitocha ni kuboulouzi mini-bibaba totem ya mpouche la caractère angouillot et bon apparaît un pousse comme à l'égoïnion mauto rassam ou nyumba moumou moutouchita c'est ma moubou convient on est utilisé par amand koutchana mate marnaké n'est qu'un coup pas l'oula m'ancoutchou non m'angoutta vimbo navimbo la loupoula malade juma coup mankoutchè un pousse n'égala moubaye atta n'yoka comment tout pousse à l'ampaloula m'ancoutchè il n'y a rien d'accord alors c'est comme ça que je vais prendre l'exemple de mon nom Jean-Paul Kalumba J'ai mis ça sur un papier, j'ai juste ça dans le feu C'est-à-dire, je refuse le nom qu'on vient de me donner Je prends le nom du lapin Même mon comportement, les caractères que j'aurais C'est celui d'un lapin C'est comme ça que ce sont des choses qu'on a imité dans la sorcellerie Quand j'étais sorcier, j'avais pris le nom du chat C'est que j'avais un comportement de chat Même pendant le combat, je me comportais comme un chat Qui est le démon qui est à la base Quand on est en train de totamiser Un sorcier ou un kiro Je suis le seigneur des animaux Je suis le prince, le diable Je suis le pouvoir Je suis le totamisé Ce démon là-bas s'appelle Shiva Le seigneur des animaux Le Satan lui a donné le pouvoir D'enlever l'image de Dieu dans un homme Pour lui donner l'image d'un animal Quand on te donne un totem C'est qu'il prend l'image de cet animal Il met ça en toi mais il enlève l'image de Dieu Quand on est dans un mou, il a découvert le magazine Il met ce fameux Il met ce magazine Il met ce magazine Il m'un homme Il met ce quietest Il m'un homme Il m'un homme Il met ça Il met ce châtel Il met ceません Il met ce magazine Il met ce espace Il met ce film Il met ce scientist Il met ce qui est Il met ce qu'il dit Il met ce feu Il met ce homme Il met ce Il met ce peu qu'au aigle et il n'y a pas pigeon pigeon manac animaux ni mon ordre mystique moulin ça ça monte à taille ou soit tapis otaku tamo tapis comme quoi t'en poussi à aucun truc moi qui n'est des salles manac et il est ni mon ordre mystique moulin contre paris m'imposé que fagne à ville à l'eau machia magasin shiva quand tu as dans ces magasins là bas il ya le statut est d'un animal chacal c'est son totem c'est ce qu'on lui a imposé c'est comme ça que vous voyez ces gens là même au devant de leur clôture il ya des aigles il ya des pigeons c'est par rapport à l'ordre mystique il est en train de suivre même sur les tapis dans la maison tu peux y avoir un gant animal c'est à côté c'est qu'on lui a demandé de faire amen amen ou l'un jour des mots à qui est loi jeudi c'est lui les démons à qui elle de jeudi j'ai des mots l'analys taka ma blocage c'est lui qui amène les blocages on a monté ma cage a bien de l'été vous voyez quelqu'un ou qui est en train de travailler mais les travails blocs si le sourcier a bloqué quelque chose dans la vie ou la finance dans la vie de quelqu'un il n'a pas fait ce il l'a fait avec aquel c'est aquel qui l'a aidé et qui l'a aidé à mener cette pauvreté que ce soit dans la vie chrétienne ou païenne s'il donne beaucoup dieu aussi va commencer à lui donner ça c'est un principe de dieu qu'il est en train de respecter sous la terre il va bien vivre même un sorcier quand il donne la dîme c'est la loi des dieux qu'il a fait il ne va pas posséder le pasteur même si on ne prie pas pour le dieu va le bénir bien qu'il peut être un sorcier sur la terre il va bien vivre parce qu'il respecte la dîme mais quand il va mourir il ne va pas aller au paradis passer un sorcier même un rose christian il vient construire un temple très bon il achète une jipe pour votre pasteur tant qu'il est encore sur la terre il va vivre très bien il est en train de respecter les hommes de dieu et il fait aussi respecter l'oeuvre de dieu mais lui-même ne veut pas moi je ne veux pas entendre parler de ça je vais seulement commencer à vous aider et dieu va aussi le dès tant qu'il est sur la terre le jour où il va mourir il sera perdu parce qu'il a refusé que jésus soit le sauveur de sa vie la conclusion de ce chapitre la conclusion de ce chapitre le démon à qui elle écoute église tu dois travailler pour dieu avec ta richesse si tu ne travailles pas pour dieu avec ta richesse toi tu t'es déjà converti tu es en train de craindre Dieu si tu ne travailles pas avec ta richesse en dieu les sorciers vont s'amuser avec ta richesse ils ont commencé à te craindre parce que tu es dans les mains de l'éternel ils ne vont pas te faire bouger à ta finance ils ne vont pas y toucher parce que c'est en dehors de dieu ils auront la main mise sur ça est-ce qu'on est en train de bien se suivre l'église n'a pas compris Amen Amen Toi tu peux être chrétien tu es en train de craindre Dieu tu as de la richesse si tu ne travailles pas en dieu avec cette richesse le sorcier va beaucoup s'amuser sur ta richesse il fera tout ce qu'il veut sur ta richesse parce que dans ta finance là-bas Dieu n'y est pas tu ne donnes pas la dîme tu ne donnes pas la dîme tu ne donnes pas la dîme payer la dîme c'est important là le diable peut faire tout ce qu'il veut avec cet argent la deuxième dimension la deuxième dimension quelqu'un peut être très riche il est en train de travailler avec son argent dans l'oeuvre de dieu lui-même n'aime pas les choses de dieu il est en train de refuser cela on peut les tuer facilement on peut les tuer facilement mais sa richesse ne va pas s'éteindre ses enfants Dieu va leur donner encore cette richesse parce que c'était de l'argent qui travaillait dans l'oeuvre de dieu je ne sais pas si on se comprend nous terminons avec les demandes de jeudi nous touchons maintenant aux demandes de vendredi ouah vous avez vu le domaine de jeudi là c'est donc le domaine de la pauvreté et c'est lui-même qui a la base de beaucoup de problèmes ici dans ce monde ah bon pour pouvoir le chasser il faut prier c'est bien mais il faut aussi poser des actions comme donner payer sa dîme waouh ouais on peut pas s'arrêter comme ça et nous sommes même au domaine du jeudi comment il s'est passé on est au démon qu'est-ce qu'on dit on remet ça pour le prochain témoignage puissant on va parler du témoignage du jeudi du vendredi et le démoignage du samedi est-ce que le démoignage du dimanche pour achever ce témoignage puissant ou encore ce chapitre soyez prêts soyez prêts parce que nous entendons de j'ai une dimension waouh quoi c'est ça un témoignage écoutez s'il vous plaît ce que vous venez de voir ou d'entendre c'est un témoignage puissant et c'est extraordinaire accepter le Seigneur Jésus Christ maintenant dans votre vie dit Seigneur Jésus Christ s'il te plait rentre dans ma vie protège-moi contre des attaques des forces du monde des ténèbres que toi même tu sois toujours avec moi pour me guider pour me délivrer jusqu'à la fin du temps Dieu lui-même va vous guider il va vous protéger maintenant vous débarrassez-vous de tout ce qui ne le glorifie pas tout ce qui est mauvais qui sont pas bons pour vous y compris la masturbation sortez de la masturbation arrêtez de vous masturber arrêtez de chercher les femmes des gens quitter la vie d'impudicité Dieu veut vous transformer il veut changer votre vie et vous donner un nouveau chemin à suivre les ailes sont pleins vous allez comprendre de quoi il s'agit en réalité que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde nous vous donnons le rendez-vous pour le prochain témoignage vraiment puissant qui va venir quand? le lundi prochain ah la 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 vous serez vraiment surpris et même le tollé de ce que vous allez entendre encore une fois si ce n'est pas bon que tout se passe soyez prêts ça va être chaud que Dieu vous bénisse et que vous gagne abonnez-vous s'il vous plait let's go